Si tu voyages à Kalimnos, ces montagnes escarpées vont réveiller ton esprit d'aventure. Aujourd'hui, elle est devenue une destination idéale pour les passionnés d'escalade. 2500 parcours spectaculaires à des niveaux de difficultés variés dans des paysages semblant tout droit tirés de cartes postales. Si tu as toujours rêvé de marcher sur la lune, il suffit de s'arrêter à Nisiros. Parmi ses nombreuses beautés naturelles, la première place revient à son volcan, toujours actif, véritable monument de la nature. Ce paysage lunaire d'une beauté saisissante et dont tu pourras toucher les roches volcaniques d'éruption ancienne formeront une image que tu n'oublieras jamais. Si ton chemin maritime te mène sur la minuscule île volcanique de Giali, sache que tu te trouveras face à la plus grande carrière de pierre-ponce du monde. Si tu passes par les plages de Chalky, tu pourras voir des bancs de crevettes d'un jambes unique au monde. Elles sont si délicieuses qu'on peut même les déguster crues, à l'instant où elles sont pêchées. Si tu pensais qu'il n'y a pas d'éléphant en Europe, une visite à Tilos te fera changer d'avis. La grotte Charcadio à Megalocorio constitue la preuve qu'il y a quelques millénaires, des éléphants nains qui savaient nager peuplaient l'Ion. Des fouilles entreprises depuis 1971 ont mis en lumière des milliers d'eau fossilisée de cette espèce. La grotte n'est pas encore ouverte au public, mais si tu visites le petit musée à Megalocorio, tu y admireras le squelette fossilisé d'un éléphant nain qui habitait à Tilos il y a 50 000 ans. Chaque île grecque a sa propre histoire fascinante, propose une expérience unique, un voyage à travers le savoir et une magie que tu souhaiteras infinie. Sous-titrage Société Radio-Canada